Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président camerounais Paul Biya s'est adressé à la nation à l'occasion des traditionnels voeux du passage à la nouvelle année. Il a notamment fait le point sur la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Au Niger, deux parties de l'opposition se sont unies ce dimanche 31 décembre. Ils entendent manifester contre la mauvaise gouvernance du régime. Et puis à Djibouti, le gouvernement mise sur les investisseurs pour accélérer la croissance économique. Elle devrait atteindre 7% en 2017 contre 6,3% en 2016 selon le Fonds monétaire international. Mais tout d'abord, le président camerounais Paul Biya a présenté ses voeux à la nation ce dimanche 31 décembre. Un discours sous le signe des défis économiques avec comme priorité la création d'emplois. Il a été aussi question de la crise anglophone. Le chef de l'État a par ailleurs réitéré son engagement à la tenue en 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations que le pays doit abriter. Le président Paul Biya a également fait le point sur la lutte contre Boko Haram. On l'écoute. Au nombre des défis que le Cameroun a eu à relever au cours de l'année 2017, le défi sécuritaire n'était pas le moindre. La secte terroriste Boko Haram a en effet poursuivi ses attaques contre notre pays. Grâce à la vaillance de nos soldats et au courage de nos populations, nous avons infligé des cuisantes défaites à ce groupe criminel et réduit à néant ses rêves expansionnistes. Bien évidemment, la vigilance reste démise. Nous allons poursuivre avec détermination, de concert avec nos voisins et nos partenaires internationaux, nos efforts en vue de l'éradication totale de ce groupe terroriste. Les deux principales coalitions de l'opposition nigérienne, le FDDR et le FPNAD, ont organisé une marche, ce suivi d'un meeting à Niamey ce dimanche 31 décembre. Objectif, dénoncer la mauvaise gestion du régime. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Les militants des deux principales coalitions de l'opposition nigérienne étaient encore ce 31 décembre 2017 dans les rues de la capitale Niamey. Le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République et le Front des partis non affiliés pour la tenance démocratique ont organisé une marche, suivi d'un meeting pour dénoncer, disent-ils, la mauvaise gestion du pouvoir du président Issaoufou, Mohamedou. Vous savez, depuis ces temps qu'ils sont là, à présent, les constitutionalistes ne comptent plus le nombre de fois que la constitution est violée par le régime de la Renaissance. Vous savez qu'aujourd'hui, les scandales s'entassent et que la rupture d'égalité des citoyens devant la loi est malheureusement une réalité dans notre pays. Pour peu que vous soyez du côté du pouvoir, vous pouvez vous permettre tous les travers, vous serez sur le parapluie de ce pouvoir, donc impunité totale. Ces partis de l'opposition reprochent au régime du président Issaoufou, Mohamedou, entre autres l'impunité, le pillage des ressources du pays, la corruption, mais aussi l'abandon des secteurs sociaux, notamment sanitaires et éducatifs. Dans le colmateur de l'opposition politique, ayant reçu le soutien d'acteurs de la société civile et même d'autres militants au pouvoir, la loi des finances 2018 adoptée par l'Assemblée nationale. C'est le contenu de la loi des finances et les efforts demandés aux contribuables par rapport à certaines dépenses qui ne sont pas justifiées. Il faut réduire le temps de vie de l'État. Entre contrepartie, les citoyens, les contribuables peuvent accepter de faire des efforts. Tous les Nigériens sont contre cette manière de gouverner. La corruption, les détenoirs de l'opposition sont devenus le sport favori d'Issaoufou et ses partisans et son gouvernement. C'est ce qui explique notre présence en tant que citoyens pour soutenir l'opposition parce que ce que l'opposition défend, en partie, c'est aussi la revendication de la société civile. Pour rappel, plus de dialogue entre pouvoir et opposition au Niger. Depuis le début du second mandat du président Issaoufou Mohamedou, ses rapports de défiance entre pouvoir et opposition. Cette manifestation intervient après deux tentatives de marche de la société civile contre la loi des finances 2018, interdite par les autorités municipales. Le gouvernement djiboutien a décidé d'accélérer la croissance de son économie. Dans cette dynamique, des mesures fiscales ont été annoncées afin de faciliter le climat des affaires, notamment avec un renforcement du partenariat public-privé. Plus d'explications avec Siamlo, Victoria Seji. Soutenu par une position géostratégique favorable, Djibouti est un carrefour économique attrayant pour les investisseurs. Cependant, l'économie est très peu diversifiée. Le secteur des services occupe 75% du produit intérieur brut du pays. Pour accélérer la croissance, le gouvernement veut désormais miser sur les investisseurs. Courant 2017, des mesures fiscales ont été annoncées. Il s'agit entre autres d'un guichet unique virtuel pour les opérateurs économiques, de la réduction des procédures et coûts de l'électricité, la création d'un système de paiement national ou encore de la mise en place d'un système d'information performant et pratique. Le gouvernement de Djibouti a mis beaucoup l'accent sur l'investissement public, sachant que le partenariat public-privé à Djibouti est rentré dans l'ordre. Il y a une loi qui a été promulguée par le président de la République. Nous souhaitions que le secteur privé accompagne le gouvernement dans l'élan des développements. Pour la Chambre de commerce de Djibouti, transformer radicalement l'économie du pays revient à créer un cadre propice pour les investissements étrangers, mais surtout nationaux. Ce dernier étant capable de favoriser la création de richesses nationales, les politiques du gouvernement à ce niveau doivent donc converger vers le renforcement du partenariat public-privé. – Nous souhaitions, et le gouvernement, ce qui est très bien aussi, là aussi qu'il faudrait le citer, à donner la chance d'exempter trois années de patente et de taxes aux jeunes entrepreneurs djiboutiens pour les inciter à rester dans leur pays. Et beaucoup de jeunes qui ont été éduqués au Canada, et en général en Europe ou en Afrique du Nord, sont rentrés dans les pays pour produire, pour montrer la capacité d'action des jeunes entrepreneurs. – Dans le nouveau classement de Doing Business, Djibouti a gagné 17 places, passant du 171e rang en 2017 au 154e en 2018. Tirée par de grands projets d'investissement dans les secteurs infrastructurels, des hydrocarbures mais aussi de la logistique, la croissance djiboutienne s'est maintenue à 6,3% en 2016. Elle devrait atteindre 7% en 2017, selon le Fonds monétaire international. – Le championnat de première division se poursuit au Togo, un match opposé l'AS Togo-Port à la Gaza FC ce samedi 30 décembre. L'AS Togo qui s'est imposé sur un score de 2 buts à 1. Retour sur cette rencontre avec Aimé Fakofi, notre correspondante. Neuvième journée du championnat de première division au Togo. À l'OME, un seul match a été disputé ce samedi 30 décembre 2017. Il a opposé le club à Gaza FC et l'AS Togo-Port, champion en titre de la saison 2016-2017. À la 15e minute de jeu, le score a été ouvert par Uro Agoro Ismaël. Mais l'AS Togo-Port n'a pas tardé à réagir. À la 32e minute, c'est l'égalisation réalisée par Séwon Kouajo-Eli. À la 50e minute, les Bleus s'offrent un doublé, score final 2-1. – Le football a de beaux jours et de mauvais jours. Si vous êtes dans de mauvais jours, vous verrez que vous serez critiqué de part et d'autre. Actuellement, nous sommes dans de mauvais draps. Ça ne veut pas dire que la suite ne sera pas bonne. Nous prenons la suite, le futur, dans le bon sens. Et nous savons que vous serez encore surpris cette année. Pour le compte de cette neuvième journée du championnat national de première division, au total, 8 matchs disputés, dont 7 à l'intérieur du pays. Avec les différents scores réalisés au plan national, Sémasy s'offre la première place avec 20 points dans le classement général. La troisième place est occupée par Gomido FC qui totalise 19 points. – On a vu la SOT faire un bon recrutement. On a vu Sémasy de Sokode, le vice-champion, faire des recrutements. Et puis une équipe qui a surpris pour tout le monde, c'est l'équipe de Chamba, Khoraki, qui a été leader depuis la sixième journée, mais qui vient de perdre son fauteuil parce que cette équipe vient de perdre pour la première fois de la saison. Alors, lorsqu'on fait la somme de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'Est-Gopo champion en titre va finir l'année deuxième et que son vice-champion, Sémasy, sera leader par rapport aux résultats de cette neuvième journée. – Rien n'est encore joué, même pour Kotoko FC, qui occupe la dernière position dans le classement comptant pour la neuvième journée. Il est précédé deux fois dans FC qui totalise six points et de Espoir FC avec sept points à son actif. Six matchs encore à jouer pour clore la phase allée du championnat national de première division au Togo. – C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada